Salut à toi, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage intemporel. On va le prendre de manière complètement naturelle et insouciante avec cette question que l'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que tu vas te marier un jour ? Est-ce qu'un jour tu auras la bague au doigt ? Alors peut-être pour la première fois, peut-être te remarier. Alors ça pourra être aussi un engagement officiel avec quelqu'un, une personne dans ton cœur. Peut-être aussi un pax, voilà, tout document officiel ou une relation officielle, peu importe, voilà, entre ton autre et toi ou bien avec une personne peut-être que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore rencontré. Voilà, on va répondre à cette question. Est-ce que tu vas te marier ou t'engager un jour ? Et tu auras donc deux choix possibles. On aura des tarots, des oracles pour accompagner cette guidance. On aura par exemple le tarot des anges, le tarot d'or, les anges de l'amour, oh j'ai la Sibille, le Keeper, le Vintage Oracle, les archanges. Bon, j'ai pas mal de cartes pour essayer de répondre à cette question et se laisser guider par les cartes parce que, eh bien, on ne sait jamais ce que les cartes vont te révéler. Sache que c'est un tirage général et que les énergies sont plutôt à l'instant T, donc on n'est pas là à regarder dans 50 ans ce qui va se passer, d'accord, n'est-ce pas ? Donc voilà, avec deux énergies inspirées, donc pour commencer la guidance du Béline, pour cette réponse. Donc tu auras deux bagues à choisir, deux alliances, deux promesses d'engagement, de contrat, contrat d'âme, de mariage, d'une histoire d'amour, d'un amour véritable avec vraiment ce côté sacré, voilà, le côté sacré du mariage, ok ? Donc on a ici une bague qui est un strass véritable en verre qui a été taillé, voilà. Donc là on a un gros strass qui est un petit peu pris comme ça entre ces, je ne sais plus comment ça s'appelle. On a des strass aussi sur les côtés et c'est plutôt une grosse, une bague qui est quand même assez voyante. Donc là, voilà. Et là, on a une alliance beaucoup plus sobre, beaucoup plus discrète. Donc là, en fait, on a deux ors, de l'or blanc et de l'or jaune. Elle est très fine, cette bague. Et il y a des petits éclats, mais vraiment minuscules de diamants, mais ils sont vraiment tout petits. Et celle-ci, c'est la bague de ma grand-mère. Alors ce n'est pas son alliance, c'est une bague qui lui appartenait. Voilà, tout simplement. Donc on a une bague voyante, très jolie, plutôt moderne. Et là, on a une bague plutôt ancienne, sobre, classique, j'ai envie de dire, avec le mélange des deux ors. Eh bien, fais ton choix et on va prendre le message pour toi. Vas-tu avoir la bague au doigt un jour ? Vas-tu te marier un jour ? On commence avec toi qui a choisi cette bague qui est vraiment, que j'adore, vraiment une très belle bague. Voilà. Elle donne un très beau style. Elle brille beaucoup, beaucoup, vraiment à la lumière. Alors, elle n'est pas toute jeune. Ça fait des années que je l'ai. Mais voilà, on a un véritable strass. Non, ce n'est pas du plastique. C'est un véritable strass. Voilà. Donc pour toi qui as choisi cette bague, on va prendre le message par rapport... Donc tu vois, pour l'occasion, j'ai mis mes petites bagues aussi pour me faire jolie, des beaux ongles qui brillent. Voilà. Rien que pour toi. On va prendre ce message et on va retourner cette carte du Béline qui va mettre un petit peu le début de cette guidance, le thème, un petit peu l'énergie. Donc nous avons la carte des pénates. Alors, peut-être que cette carte est plutôt favorable à un engagement avec une personne pour se sentir dans une tour, tu vois, bien dans sa maison, dans son couple, avec quelqu'un. Eh bien, j'ai envie de dire, avec cette carte, oui, il est fort probable qu'il y ait un engagement. Bon. On va prendre un tarot, le tarot des anges, pour répondre à cette question. Parce que là, on a un foyer, on a une maison sécure, sécuritaire, stable. D'accord ? Voilà, une sorte de... On a construit sa tour, voilà. Donc on a deux cartes sont sorties. On va les mettre à l'endroit. Je vais en prendre deux de plus. Oh ! Bon, il y aura tout ça. Ça me semble un peu beaucoup. Alors, on va... Bon, ça veut parler. Bon, il y aura ça. On verra après. Ok. Alors, déjà, on a le 7 d'air. On parle de conséquences. Donc, par rapport à cet engagement, on parle d'un passé, on parle d'enfance ici. Et en fait, on parle de fruits, tu vois, de récolter des fruits, il y a des épées. Donc, pour récolter ces fruits-là, ça va dépendre un petit peu de ton enfance, peut-être, de comment tu imagines un petit peu le couple, l'amour, etc., depuis ton enfance. Donc là, on a le 3 de la Terre, qui te parle d'avoir des talents pour diverses choses, des compétences, comme si, voilà, pour s'engager. Ça dépend un petit peu du talent que tu as, de la reconnaissance envers une personne, une personne qui reconnaît que tu es la bonne. On a le 10 de terre, j'ai du mal à dire, de terre-mère, quoi. En fait, ce sont les deniers, ici. On a vraiment la prospérité, la sécurité, les traditions. Donc, tu vois, pour toi, le mariage, c'est important pour rester dans cette tradition, de construire sa vie en étant, donc, dans ce contrat officiel. On a le cavalier des écus de la Terre, une personne qui est organisée, responsable, d'accord ? Donc là, je pense que c'est toi. Et on a le page de feu, beaucoup de créativité, d'enthousiasme, de motivation. Donc, en tout cas, oui, pour toi, l'engagement, le mariage, c'est important. On voit qu'il y a des valeurs. On voit que tu souhaites vraiment être reconnu par ton autre ou par une personne comme étant la bonne. Et je pense que c'est depuis ton enfance, il est possible qu'avec, donc, cette carte de 7 d'air, peut-être que tu as eu des parents qui, eux, ont divorcé. Une enfance où tu as été confrontée, comme ça, à des exemples, en fait, de mariages qui n'ont pas fonctionné. Mais on voit que toi, tu y crois quand même. Tu y crois toujours et tu oeuvres, en fait, pour aller vers cette abondance, vers ce schéma de stabilité, de réussite. Et on voit que tu es vraiment organisé, tu y crois, tu es motivé, voilà. Et pour toi, construire ton foyer en étant marié, en étant engagé, c'est un gage de stabilité, c'est important, c'est une valeur qui est importante pour toi. Alors, on va prendre une information, tiens, supplémentaire avec le tarot des anges, des archanges. de Raguel Valentine, que j'aime beaucoup, vraiment. Le 9, on a beaucoup, c'est marrant, on a beaucoup de pièces, là, on a beaucoup de terres, c'est la terre-mer qui sort beaucoup ici. On a vraiment ce côté, alors là, on parle d'indépendance, on parle avec le 9 de l'importance que cette stabilité, ce côté familial, posé, est vraiment important. On a ce côté quand même indépendance, donc peut-être vis-à-vis des personnes qui ne le méritent pas, qui ne sont pas stables, qui ont des trahisons, etc., tu n'iras pas vers ces personnes-là. En tout cas, si tu t'engages avec une personne, ce sera vraiment une personne qui sera stable, parce qu'on a beaucoup de stabilité, là, qui sort. Donc là, on te parle de tes talents, de toutes tes compétences, on parle ici de l'ego, illusion, dépendance, matérialisme. Alors, attention à ne pas être dans ce schéma d'engagement, de stabilisation, de te dire, oui, je vais m'engager, mais d'abord, il faut que je sois complètement accomplie dans mon travail, il faut que j'ai réussi, il faut que je gagne tant, etc. On te dit, attention, ça peut être une illusion, d'accord ? Et de t'enfermer, en fait, dans cette cage, de pouvoir se construire, en fait, eh bien, ce serait une illusion en ayant d'abord, il faudrait d'abord avoir tout réussi. Il y a ce côté-là. On a vraiment ce côté d'être dans l'équilibre, dans le contrôle de soi, prendre son temps pour trouver cette stabilité, trouver la bonne personne, créer cette famille, se construire. Il y a vraiment ce côté de prendre son temps. Tu ne vas pas faire n'importe quoi, avec n'importe qui, genre claquer des doigts et te marier avec le premier qui passe dans la rue. Donc là, on a l'impératrice, la création, l'abondance, l'action. Donc toi, tu es vraiment une personne, je pense que là, on parle d'une féminine, qui a le pouvoir, en fait, de choisir sa vie, qui est organisée, qui est vraiment une personne parfaite, la bonne, quoi. Toi, tu es une bonne personne. Quand on dit, ah, cette fille, ah oui, oui, elle est bonne à se marier, elle est bonne à être épousée. Tu serais une très bonne épouse, tu serais une femme qui serait dans le foyer, qui organise, qui est responsable, qui a beaucoup d'amour à donner à son conjoint, qui est prête à être mère, à donner la vie, à s'occuper des enfants s'ils sont déjà présents. On a ce côté vraiment maternel, on a une belle énergie ici de stabilité, de construction, dans un mariage, dans une maison où on se sent en sécurité, où on apporte l'amour et la sécurité dans la maison. Voilà. Donc là, on a de très belles énergies. Et on a le 2 de feu, avec vraiment ce côté coopération, planifier les choses, progresser. Là, avec les bâtons, c'est les actions. Donc toi, tu as beaucoup d'imagination, de créativité, d'enthousiasme pour aller vers ce 2 de bâton, cette collaboration. Pour toi, en fait, le mariage, c'est une collaboration de deux personnes. C'est une équipe, c'est une équipe ici, là, ensemble, qui travaille pour amener un progrès dans la vie. Évidemment, si on est deux, c'est pour avoir une meilleure vie. Ce n'est pas pour avoir deux fois plus de problèmes. Non, c'est pour avoir vraiment deux fois plus d'opportunités de progresser dans la vie, dans tous les domaines, quoi. Matériel, amour, tout. Le côté créer une famille avec des enfants, etc. Alors, vas-tu te marier ? Vas-tu concrétiser toutes ces énergies de stabilité ? Stabilité, parce que là, on a beaucoup, beaucoup de... Moi, je dirais que oui, dès le départ, on a des énergies vraiment, voilà, de construction, de stabilité, de prendre son temps. Alors, oui, ça va mettre un certain temps. Mais je trouve qu'on a de belles énergies, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire avec le tarot d'or ? Allez, un message supplémentaire pour toi. On a le clairvoyant. Donc, tu as vraiment cette clairvoyance avec le 7 d'air et ce côté de construction, ce désir de construction avec le 9 de la terre, en fait. Toi, tu as la clairvoyance de personnes qui vont te convenir, qui vont te permettre de te construire et d'arriver à cette abondance. Et tu seras vraiment clairvoyante sur les personnes que tu vas ressentir, qui pourront te trahir ou qui pourront ne pas entrer dans ce schéma-là de construction, de stabilité. Donc, toi, tu as la clairvoyance de trouver la bonne personne pour toi, la personne qui te correspond. On te dit attention à peut-être trop de matérialisme dans la vie. Il n'y a pas que ce côté matérialiste, parce qu'on voit les pièces partout. Bon, peut-être que... Alors, quel est le conseil ? Le conquérant. Et là, il y a marqué sans cœur. Donc, on te dit quand même attention à ne pas te construire avec une personne pour des raisons uniquement confort, sécurité, matérialisme, etc. Peut-être, le conseil, c'est d'être quand même dans le cœur, d'être quand même à l'écoute de ton cœur. Alors, oui, tu vas prendre ton temps, tu vas choisir la bonne personne, tu sauras écarter les trahisons, les personnes, peut-être que tu auras cette clairvoyance de voir autour de toi les personnes pour qui le mariage ne fonctionne pas, peut-être. Donc, comme je te disais, tu as déjà vu ça dans ton enfance, peut-être des parents, dans la famille, etc. Donc, toi, tu sauras t'écarter de cette trahison pour être dans une construction lente. Mais on avance lentement, mais sûrement, comme on dit. Mais attention, voilà, de ne pas non plus être trop dans ce côté matérialisme. Donc là, on a le chaman d'avoir cette connexion avec ce qui te passionne, ce qui te pousse à aller peut-être vers une personne. mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, avec la balance, on a le temps de prendre son temps pour construire sa vie, pièce après pièce, tranquille. Mais tout en étant, avec le chaman, on est soi-même, en fait. C'est d'arriver quand même à être soi-même. Donc là, pour moi, oui, pour moi, il y a de belles énergies ici. On a le 3 de carreau, c'est le 3 de terre. C'est la même carte ici. On te parle d'avoir beaucoup de compétences, en fait. C'est ça, tu es cette impératrice qui est... Tu as tout ce qu'il faut, vraiment, tu as tout ce qu'il faut pour faire ce mariage, pour être heureuse dans un mariage, en amour avec une personne. Parce que voilà, toi, c'est organisé, c'est stable. On a ça pour toi. Et là, on a un as de trèfle. Le trèfle, c'est la prospérité, c'est le renouveau, le nouveau départ. Donc là, il y a un nouveau projet, un nouveau départ dans ta vie, avec des actions pour aller vers la création de ce foyer, de ce couple, de cette collaboration avec une personne. En fait, de trouver la personne qui te convienne pour construire tout ça. Alors, on va prendre une autre carte de ce tarot d'or. Pour l'instant, on a fait le Béline et le tarot. Alors, un petit complément pour toi qui regardes cette vidéo. Donc, pour l'instant, oui, on voit qu'il y a cette vie qui se construit par un mariage, par un engagement qui amène à beaucoup de stabilité. Mais le petit conseil, c'est attention à ne pas être trop dans l'ego, de vouloir contrôler et être uniquement dans ce côté matériel. D'accord ? On a le 4 de trèfle ici, c'est-à-dire toutes les expériences vécues, par rapport vécues ou vues, par rapport au mariage, à cette thématique du mariage, de l'engagement, de ton enfance, des trahisons que tu as vues, des choses qui, pour toi... Alors, quand je dis trahison, c'est l'infidélité, mais c'est aussi la trahison de soi-même, d'être avec la mauvaise personne ou d'être parce qu'on veut se construire. On reste avec une personne qui ne nous convient pas pour des raisons matérielles. Bon, tout ça, toi, tu t'es fait une opinion, tu t'es fait une expérience et tu auras assez d'intelligence, de clairvoyance, de garder pour acquis, en fait, ce que toi, tu as appris dans cette vision de l'amour. Donc, on a le 6 de pique ici. On te dit de ne pas penser uniquement à ce côté matériel, en fait. De ne pas laisser derrière, peut-être, les rêves un petit peu fleurs bleues, le côté un petit peu du cœur, d'accord ? Tu as tout ce qu'il faut pour aller vers cette construction, d'accord, mais ne laisse pas derrière des choses, ne t'oublie pas toi, ne te sacrifie pas toi, ne sacrifie pas, je ne sais pas, une passion, un côté passionné, je ne sais pas, quelque chose, pour aller vers ce côté conquérant, conquérant de la terre, conquérant du matériel, du mariage, de ce contrat. On te dit attention de ne pas laisser quelque chose derrière pour ça, ok ? Alors là, on a un lien avec une personne, ou il y aura un lien avec une personne avec qui il y a une connexion forte, d'accord ? Ça va prendre du temps, mais ça va se construire petit à petit. Qu'est-ce qu'on dit de plus ? On a une... Alors peut-être, c'est toi actuellement, une certaine confusion dans l'émotionnel, alors que tu as tout, tu as tout pour être cette femme parfaite, dans cette union parfaite, tu as tout pour réaliser ce rêve d'amour parfait, quand je dis parfait, rien n'est parfait, ni toi, ni aucune situation, mais de réaliser ce rêve, en fait, de se marier, de s'engager, d'être bien. Peut-être que tu pourras aussi avoir plusieurs propositions, et qu'il faudra faire un choix, et que tu auras toutes les compétences de choisir la bonne personne, d'accord ? Donc forcément, tu vas peut-être être sollicité par plusieurs prétendants, n'est-ce pas ? Et que toi, eh bien, tu es l'impératrice, et ce sera à toi de t'organiser, de tester, de voir, de mettre en situation, de donner des épreuves un petit peu, et de choisir tout simplement la bonne personne pour toi. Et là, on a le 3 de trèfle. Là, on te dit... Alors, en fait, on parle à la fois de compétences, sur un nouveau départ, sur une nouvelle vie, sur cette nouvelle vie à deux, une vie à deux, où on se construit, où on avance, de mettre en place, voilà, des actions, des compromis, trouver des solutions, voilà, être réfléchi, à la fois être dans l'action, mettre en place des choses, et à la fois réfléchir à bien organiser tout ça, bien mettre en place, eh bien, cette collaboration avec cette personne, voilà. À mon avis, là, on a pas mal de stabilité. Et pour réaliser ton rêve, voilà, on te dit... Réalise ton rêve, certes, mais ne t'oublie pas, ou ne lâche pas quelque chose du passé pour arriver à ce rêve-là, voilà. Tu peux, en réalité, trouver ton équilibre, et tout avoir, tout est possible. Alors, on va prendre une carte de... des anges de l'amour, par rapport à cette union pour toi. Moi, je pense que ton souhait va être réalisé si tu le manifestes à l'univers. Oups ! On te parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, tu vois. Donc, il n'y a pas que le côté matériel de l'engagement, il y a le côté passionnel aussi, d'accord ? Il y a le côté affectif qui est quand même important, ok ? C'est ce qu'on te dit. S'il y a une personne qui te semble stable, qui souhaite s'engager avec toi, mais pour qui tu ne vibres pas, pour qui tu ne ressens rien, ou que tu ressens juste de l'amitié, peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour toi, d'accord ? Il y a le côté aussi émotion, le corps, tu vois, c'est important. Bien sûr, la passion, ça ne reste pas toute la vie. Alors déjà, ça s'entretient, mais, et que c'est important de bien s'entendre avec la personne, évidemment, hein, voilà. On ne peut pas tout miser sur la passion. Là, on a des réconciliations. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, peut-être que cet engagement viendrait après des réconciliations avec une personne du passé. Mais là, c'est marrant parce qu'on avait le côté la clairvoyance sur tout ce qui n'est pas bon pour toi, tout ce qui peut te trahir toi-même ou ce qui peut amener à ce que tu sois trahi dans une situation qui ne te conviendrait pas pour être dans cette harmonie, dans ce contrat en harmonie. On te parle aussi que pour réaliser ton vœu, il ne faut pas t'oublier, il ne faut pas sacrifier quelque chose. Voilà. Être en mode conquérant, conquérante, c'est très bien. Mais il n'y a pas que le côté matériel qui compte. Il y a aussi le côté cœur, affection, passion. Là, il y a un rapport avec le passé, avec le 6 de pique ici. Ok, c'est intéressant. D'accord, d'accord. Du coup, on va prendre la 6 billes. Tiens, prendre des informations en plus pour ce choix de cette bague. Est-ce que tu pourrais t'engager, te marier avec un autre avec qui tu as été séparé, avec qui vous êtes, je ne sais pas, disputé, avec qui il pourrait y avoir des réconciliations passionnelles qui entraîneraient un engagement ? C'est la question que je me pose puisque les cartes sont sorties comme ça. Alors, pour moi, il y a beaucoup plus de stabilité, de confort ici que d'amour. il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour. Il n'y en a qu'une qui est sortie. Ce côté un petit peu confusion, ce côté un peu on ne sait pas trop comment se positionner. Et là, on a la passion qui est ressortie. Alors, on va prendre avec l'oracle de la 6 billes une information supplémentaire là pour toi qui a fait ce choix. Alors, on a l'absence. Est-ce que tu as manqué d'une personne par rapport à ton enfance dans un mariage ? Ok ? En parent ou quelqu'un de la famille où tu as vu ce que ça entraînait l'absence d'amour, de l'absence de mariage dans une vie et du coup, toi, tu as cette clairvoyance de garder pour acquis les leçons que tu en as tirées par rapport à ta propre situation et que c'est pour ça que là, on a cet engagement, on a cette réussite là. On a le billet doux. le fait de formuler ce souhait d'être dans cette union. On a l'ego. Donc, on a le fait de conquérir le côté un peu matériel des choses. Bon, on verra après. On a une personne qui, avec cette carte, qui est peut-être divorcée, qui a peut-être déjà été engagée, qui a peut-être déjà un lien avec une personne. D'accord ? Puisque là, on a ce côté lien, on a une connexion spirituelle, on a quelque chose de fort, on a un lien fort avec une personne et on voit que ça prend du temps pour aller vers cet engagement. Ça se construit vraiment petit à petit et ça passe par une guérison. Peut-être la guérison de, donc là, c'est avec cette carte de la veuve, d'une femme, d'une féminine qui a eu le cœur brisé, de la perte de quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un réellement, ça peut être un divorce ou ça peut être d'avoir eu ce cœur brisé à cause d'un attachement, d'un lien avec une personne et par la guérison, par cette connexion chamanique, c'est-à-dire ce travail sur soi, cette féminine va arriver à se construire et à donc à s'engager et à se remarier avec quelqu'un ou peut-être dans ce lien, dans cet attachement avec cette personne. Ok. On a du retard. Alors, ça va prendre du temps parce que là, on a vraiment ce côté, on est confus un petit peu dans le cœur. Alors, oui, il y a l'impératrice, oui, on sait ce qu'on veut, mais il y a le côté de ok, je veux me marier, je veux m'engager, mais qui ? Mais qui est cette bonne personne ? Donc là, il y a le retard. Ça prend du temps de choisir la bonne personne, peut-être d'avoir tous ces prétendants qui se présentent, qui sont là. Le fait d'hésiter, on a un peu de confusion. Donc là, on a peut-être des retards, des épreuves qui arrivent, des choses un petit peu inattendues qui vont peut-être, ça va mettre du temps, quoi, pour arriver à ce mariage, à cet engagement un jour, bien sûr. Et là, on a le côté joueur, alors, qui pour moi montre que on est dans ce contrat avec cette personne par la collaboration, le jeu. Alors, toi, tu cherches pas forcément le grand amour, etc., mais vraiment un partenaire, un partenaire de jeu pour jouer aux cartes, un partenaire dans la vie avec qui lancer des projets, un partenaire, une collaboration peut-être avec qui partager des passions, avec qui collaborer, travailler ensemble, puisqu'on a les talents ici, avec tous ces écus, on avait les talents qui étaient sortis, les compétences. Donc là, il y a vraiment un côté, il y a quand même de l'attirance avec la passion, bien sûr, mais il y a ce côté quand même collaboration, ok ? Je vais prendre une autre carte et puis, c'est peut-être une personne que tu connais déjà ou que tu as connue il y a très longtemps et là, on a des retrouvailles, des réconciliations et de la passion. Peut-être qu'on a peut-être, c'est possible, un divorce qui a été prononcé et puis on se rend compte que finalement, on se réconcilie, on s'aime passionnément et on a ce côté collaboration et donc, on se remarie. Elisabeth Taylor, elle s'est remariée une deuxième fois avec un de ses maris, je ne sais plus comment il s'appelait. Elle a eu huit maris au total, donc en vrai, elle n'en a eu que six et le septième et le huitième, enfin, alors ce n'est pas dans le bon ordre mais c'était le même quoi. Voilà, c'est un exemple. Alors, on va prendre une autre carte. Bien sûr, tu l'adaptes à ta situation. On a l'ami sincère, ok, on a peut-être une amie sincère près de toi, qui pourra te conseiller, peut-être une amie qui te manque. On a l'absence d'une amie mais bon, avec la clairvoyance et avec, donc ici, c'était quoi déjà ? C'était, oui, c'était de garder pour acquis en fait, peut-être une féminine qui a été proche de toi, qui t'a guidée et on voit que ça va bien se passer, que tu vas pouvoir te sortir des épines, des chemins de la vie. Alors, c'est là que je voulais voir. On a l'homme de loi ici. On a l'homme de loi, le billet doux. Alors, peut-être de laisser au passé un divorce, des communications qui ont été compliquées. moi, ça me fait penser le billet doux, l'espérance de cet amour en fait et avec l'homme de loi, eh bien, le pic, le côté pic d'avoir été déçu dans le passé et là, en tout cas, aujourd'hui, toi, tu souhaites vraiment l'engagement, te remarier, te marier si peut-être quelqu'un dans le passé ne s'était pas engagé auprès de toi. Quand je dis le mot mariage, je l'ai dit au début, ce n'est pas que forcément le mariage, c'est en tout cas une relation officielle, saine, stable, dans laquelle on se construit. Et là, on est en mode, ça c'est toi, en mode conquérante, vas-y, c'est parti. Mais bon, c'est vrai qu'il faut laisser derrière là tout ce qui t'a marqué du passé et le conseil aussi de ne pas t'oublier toi. Donc, il n'y a pas que le côté confort et tout ça, c'est important de garder la passion mais il faut aussi laisser donc se passer derrière. C'est un petit peu les deux ici. Là, on a donc le chagrin et oui, on a des peines d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir divorcé, d'avoir eu un lien avec une personne mais là, on parle de guérison, ça prend du temps et on a cette construction. qui est là. Là, on a un rentier, donc on a quelqu'un, un masculin, un masculin qui peut-être cause du retard à cause des, quelque chose de financier et toi, tu sais ce que tu veux, toi, tu es l'impératrice. Il y a peut-être, voilà, du retard qui est causé par rapport à une personne, là, l'homme de loi, le rentier, il y a, on se pose des questions, on doute, on doute par rapport à un masculin, peut-être, le fait qu'il soit rentier, donc est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'il ne travaille pas mais il y a de l'argent qui est déjà là ? Il y a une certaine facilité, stabilité, peut-être une famille, peut-être c'est quelqu'un avec une famille qui a, comment dire, un ancien nom, une famille qui est aisée, d'accord ? Mais on a quand même des doutes et puis ça prend du temps, ça prend du temps avec ce côté, peut-être le côté famille, il y a peut-être des réconciliations, une passion, quelque chose, mais il y a peut-être une ancienne famille, ce côté, je vois une famille, là, une stabilité, une famille ancrée, aisée, et ça cause du retard dans le fait de faire ce choix de qui est la bonne personne avec qui on va s'engager. Voilà, prends comment ça te parle. Et là, on a, on a les communications, la lettre, le jeu, là, on a une nouvelle, comment dire, peut-être un renouveau dans une communication avec une personne, quelqu'un avec qui on veut s'associer, avec qui on veut s'engager de manière comment dire, pour un quotidien agréable, pour, alors là, on n'est pas dans l'amour, on a ce côté travailler ensemble, voilà, être proche, être dans une bonne communication, il y a de belles énergies, ici, on n'est pas dans l'amour, là, on est vraiment dans ce côté, un rapport, mettre en place des projets, recommencer sa vie, être dans la confiance, être dans l'association et la collaboration avec un autre, voilà, c'est comme ça que, que je vois les choses. Bon, on va prendre une carte du Keeper, voilà, tout de suite, on a les pensées, donc c'est ça, toi, tu, tu penses, quelqu'un peut-être pense à toi, mais moi, je pense que, tu penses vraiment à toutes ces expériences que tu as connues, que tu as vues autour de toi, et il y a une personne qui occupe tes pensées et on te dit que tu as la clairvoyance par rapport à cette personne, tu sais quoi penser de cette personne, comment te positionner par rapport à cette personne vis-à-vis d'un engagement. Donc ça, c'est toi, toi qui sais. Alors, si tu souhaites t'engager, on te dit de faire ce souhait-là, t'as tout ce qu'il faut pour y aller. Peine et travail. Alors oui, il y a, t'as tout ce qu'il faut pour, en travaillant, en travaillant sur toi, en travaillant à ce projet, de t'engager avec une personne, t'as tout ce qu'il faut. Maintenant, ça va être un petit peu compliqué, d'accord ? Ça va dépendre un petit peu de toi. Est-ce que, qu'est-ce que tu es prêt à, prête, à laisser derrière pour arriver à ce souhait-là, à ce projet, à ce rêve ? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière ? Évidemment, donc je répète ce que je disais, ce qui est important, c'est de laisser le négatif, c'est de laisser, admettons, t'as divorcé, eh bien le passé, on le laisse, voilà, on oublie tout ça. Alors, on n'oublie pas, mais on pardonne et on avance. Par contre, voilà, on ne s'oublie pas soi pour pouvoir être dans ce côté matériel, quoi. Ce n'est pas à toi de renoncer à quelque chose. Alors là, on a, moi je pense là, il y avait une personne qui t'a fait beaucoup de peine, il y a un divorce là, il y a une séparation d'une personne avec qui il y avait une connexion, avec qui il y avait un lien, qui a fait beaucoup de chagrin, on a le désespoir ici. Et c'est pour ça qu'on a cette envie de s'engager. Alors, soit c'est quelqu'un de ton passé qui s'est rendu compte, qui a regretté, qui regrette ce chagrin, cette séparation et parce qu'il y a une connexion et qu'une guérison est en place, il y a, avec la passion, des réconciliations et du coup, on va se construire. Soit c'est toi qui oublies une personne, qui ne veut pas ça autre chose et qui aujourd'hui, eh bien, va te construire à rencontrer quelqu'un d'autre et tout simplement va refaire sa vie après un divorce, une séparation difficile. Alors, ne fais pas attention si la lumière s'allume, s'éteint. Je ne sais pas pourquoi, ça se fait tout seul. Ça doit être... Ça doit être... Je ne sais pas. Coucou, un petit esprit qui est avec nous. Soit le bienvenu, soit la bienvenue. Voilà, on t'accueille. Voilà. Donc là, on a un bonhomme riche. Tu vois, c'est marrant, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le rentier là. On a un masculin qui vient d'un milieu aisé et qui... Alors, toi, tu ne sais pas comment te positionner par rapport à ce masculin. Peut-être que ce masculin te fait des propositions et là, on a du retard, on ne sait pas trop quoi en penser. Mais bon, sache que toi, tu es peut-être la bonne personne pour ce masculin. Mais toi, tu sais ce que tu veux, toi, tu es organisé. Voilà. Donc là, on a... ça va mettre du temps. On a quelque chose qui est retardé, des hésitations, une confusion par rapport à un homme masculin qui vient d'une famille un peu aisée. Peut-être qu'il y a des attentes par rapport à cette famille et du coup, voilà, le mariage, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, on a des complications par rapport à ça, un retard. Bon, et là, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? On a la carte de la prison. Ça, c'est marrant. Est-ce que... C'est marrant parce qu'avec la prison, si on collabore avec une personne, c'est comme si on... Pour moi, c'est quand même une carte assez négative, mais peut-être, bon, pour certaines personnes, le fait d'être mariée, c'est être... Comment dire ? C'est ne plus être libre, mais bon, ça peut être très bien vécu, ça peut être mal vécu. Alors là, je ne sais pas, il va falloir... Je vais prendre une carte parce que là, on a ce côté association, collaboration avec une personne, faire des projets, avancer, un nouveau départ, de la communication. Mais pourquoi on a la prison qui sort là ? Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que c'est la peur, l'envie de faire tout ça, mais la peur de se sentir emprisonné parce qu'on a le vol. La peur... Oui, c'est peut-être ça. La peur de se sentir bloqué, emprisonné et de se perdre soi-même, de perdre sa liberté parce qu'on va se marier, parce qu'on va s'engager avec une personne. On a cette peur, voilà, de perdre quelque chose et j'ai envie de dire de perdre sa liberté. Ok, ok, ok. Bien, je vais prendre un conseil pour toi qui regarde cette vidéo. Un conseil des archanges. Donc pour moi, oui, tu vas te marier un jour, tu vas t'engager un jour. Peut-être après une période compliquée, il y aura réconciliation peut-être avec la personne. la passion va vous réunir, réconcilier. Derrière, il y aura des choses mises en place pour pouvoir laisser un passé derrière, réaliser ce rêve, avancer, se construire, ça mettra du temps. Il y aura une guérison. Il y a quelqu'un ici qui retarde un petit peu, peut-être parce qu'il hésite, c'est peut-être ce masculin qui hésite parce qu'il est aisé dans sa vie, parce qu'il y a la famille derrière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la peur d'être emprisonnée, de perdre sa liberté, mais il y a quand même ce désir de se construire, d'être ensemble, en collaboration. Donc, il y a pas mal de choses ici. OK. Allez, un petit conseil de l'archange, d'un archange pour toi. et on a Raziel. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. C'est marrant, mais ça parle un petit peu de la même chose, c'est-à-dire se libérer peut-être de cette peur, malgré tout, de perdre sa liberté et vraiment d'aller vers cette guérison en profondeur pour aller vers cet engagement peut-être avec une personne que tu connais déjà. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne connais pas cette personne, mais que tu vas rencontrer la bonne personne, qu'il va y avoir une mise à niveau entre vous et que suite à des réconciliations, il y a cette construction qui se met en place avec beaucoup de clairvoyance pour toi, de ton côté avec quand même ce n'est pas facile, ce n'est pas facile l'engagement, ça demande quand même du travail, travail sur soi, travail sur le couple, voilà, une construction qui est lente mais on a de la stabilité quand même, on a eu beaucoup de cartes de stabilité qui sont sorties donc pour moi je répondrai oui à cette question, oui, une relation officielle, un engagement, une relation stable avec un avenir lointain. voilà pour la première guidance, coucou à toi qui a fait le choix de cette bague qui appartenait donc à ma grand-mère, une alliance, un anneau, ce n'était pas sa bague de mariage, pas du tout, voilà, une jolie bague, simple, voilà, toute simple, donc on a l'énergie de mamie avec nous, mamie, si tu nous vois, si tu nous entends de là-haut, peut-être que c'est toi qui nous a fait éteindre et allumer cette lumière depuis tout à l'heure qui manifeste que tu es auprès de nous donc mamie, c'est ton tirage, c'est parti, toi qui as choisi cette bague, on va tenter de répondre à cette question, alors avec cette première carte du Béline qui sera l'énergie un petit peu primordiale mais bien sûr avec toutes mes cartes on va approfondir la question, vas-tu te marier un jour avec ton autre, avec quelqu'un, peut-être tu ne connais pas encore, vas-tu peut-être te remarier si ce n'est pas le cas, vas-tu peut-être t'engager avec cette personne avec qui tu es déjà en couple, je ne sais pas, et bien nous avons la sagesse, avec cette carte on a ici une énergie de compréhension de cette étape dans la vie d'engagement, c'est-à-dire si tu t'engages avec quelqu'un, c'est parce que ce sera mûrement réfléchi, ce ne sera pas sous le coup d'une impulsion, il y aura cette énergie vraiment d'avoir compris les leçons de la vie et c'est pour ça que peut-être ça va prendre du temps. Bon, on va voir avec les cartes, on va prendre le tarot des anges, le tarot message des anges de Ragen Valentine, des anges gardiens. hop alors c'est parti pour toi, on va tenter de répondre à cette question comme je redis par rapport à la première guidance, c'est une guidance générale et l'énergie est actuelle à l'instant T. on ne sait pas ce que demain te réserve, demain dans 50 ans, demain dans 20 ans, je n'en sais rien, même toi tu ne sais pas puisque tu as le libre arbitre. Donc on va juste prendre une énergie qui est actuelle, l'important c'est de comprendre pour t'encourager si tu es sur le bon chemin et puis s'il y a des problématiques c'est de les dépasser pour arriver sur le bon chemin tout simplement. On va voir ce que disent les cartes tout simplement. Alors c'est un thème qui n'est pas évident, je l'accorde, c'est pour ça que les cartes font du mieux qu'elles peuvent. Et voilà, on a la lumière qui s'éteint et tu vas voir, elle va s'allumer toute seule chez Bacan. C'est peut-être ma petite mamie qui fait coucou. Donc on va on va voir. ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi ? On a le challenge, la détermination avec le 7 de feu. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui veut se marier. Attention, ça ne rigole pas. On a le 5 de feu, les conflits, la compétition. C'est ce mot je ne le comprends pas en anglais. On a l'équilibre, la guérison, les compromis, la modération, le contrôle de soi. Et qu'est-ce qu'on a ? On a un peu les mêmes cartes que tout à l'heure j'ai envie de dire. La créativité, l'enthousiasme, la motivation. Bon, toi, ok, toi, tu veux t'engager, tu veux te marier, ok. Mais on a quand même la sagesse. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Voilà, c'est moi qui vais l'allumer. Elle s'éteint toute seule. On va la laisser faire sa vie. Alors, précision pour... Ok, 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 pour toi qui regarde, ça glisse. Alors, on a... C'est marrant, on a un peu les mêmes cartes que tout à l'heure. Ça, ça me fait rire quand même. On a le 9 de la terre. Donc, le 9, c'est vraiment le fait d'arriver presque à réaliser ce rêve. On a ce challenge dans ta vie. Peut-être que là, actuellement, tu y es presque. Tu vois, il y a ce côté de récolte. Là, on a l'indépendance. On est bien seul aussi. D'accord ? Peut-être qu'il y a une résistance. Peut-être que... Il y a quelque chose qui te fait résister. Peut-être que ce n'est pas toi, peut-être que c'est ton autre. Ou si tu connais déjà cette personne par rapport à cet engagement là, tiens. Ok. Là, on a donc des désaccords, des conflits. Moi, je pense que là, tu connais déjà la personne. Il y a des désaccords par rapport à cet engagement. Mais, bonne nouvelle ! Transformation avec les foudres karmiques là. Tatata ! La personne qui ne souhaitait pas s'engager et qui te rendait triste ou neutre, regarde, eh bien, va changer ta vie ! Tu vois, avec la carte de la réalisation du changement dans la vie. Alors, il y a le timing divin aussi. Donc, on sent que là, il y a quelque chose qui est en train de changer. On a la lune, l'intuition, les illusions, la révélation. Bon, moi, j'ai envie de te dire, que tu as cette intuition que parce qu'il y a une guérison qui arrive, eh bien, il y a un changement qui est possible. Moi, je pense que tu connais déjà ton autre, que vous êtes déjà en relation, non relation, il y a quelque chose et que c'est cet autre qui ne souhaitait pas s'engager. et parce qu'il y a un travail sur soi, il y a une transformation des deux côtés et de la sagesse, on arrive à cette énergie de récolte, d'abondance, de réussite, à aller vers cet engagement, vers ce contrat, vers peut-être ce mariage. Alors, on va prendre juste une carte parce qu'on a ce côté, quelqu'un qui est motivé, motivé. Est-ce que c'est toi ? Moi, je pense que c'est toi. C'est toi qui es motivé, là. Beaucoup d'enthousiables. On a le 6, dos. Les mémoires, l'enfance, la nostalgie. Est-ce que toi, il n'y a pas une personne que tu connais depuis très longtemps, avec qui tu es en couple, depuis très longtemps, tu es motivé à être avec cette personne. Ça peut même être un ex, une ex. C'est quelqu'un que tu connais depuis l'enfance et on a cette nostalgie parce que tu ressens qu'avec cette personne, il y a possibilité de cet engagement, de se marier, d'être dans ce bonheur, d'être dans la réalisation de tous ces rêves. On va continuer. Là, il y a quelque chose en rapport avec ton passé, une personne que tu connais depuis longtemps, avec qui tu es depuis longtemps, mais cette concrétisation n'est pas encore là. Peut-être de vie passée, de vie antérieure. Tu sais qu'avec les cartes, ça va très loin. Donc, on va prendre avec le tarot d'or un message supplémentaire. Moi, je voudrais qu'on confirme est-ce que c'est bien cet autre qui... Il y a quelqu'un qui se défend là, qui résiste, qui ne veut pas cet engagement, qui veut être un peu indépendant. Bon, on va aller voir ça là. C'est peut-être toi aussi. Mais si c'est toi, je ne sais pas si tu regarderais cette vidéo. Je pense que tu aurais swipé, tu aurais zappé. Donc, je ne pense pas que ce soit toi. Moi, je pense que c'est ton autre. Donc, on va voir la confirmation avec ce tarot d'or. Allez. Petite intuition qui est en moi. Peux-tu me confirmer s'il te plaît ? On a l'énergie ici. On a la réussite. En tout cas, la personne qui se défend, qui ne veut pas s'engager, franchement, on a le tirage là, le message, il est là. Non, on a une personne qui ne, à la base, ne souhaitait pas, ne souhaite pas s'engager, être en couple, qui ne croit pas au mariage, qui s'en fiche du mariage, je n'en sais rien. Mais on a une réussite. Cette personne va résister jusqu'à un certain point et ensuite, il y a une réussite pour aller vers cette abondance. On a une transformation. On a le 6 de cœur, le 6 de cœur. Ouh là là. Là, c'est une personne que tu connais, que tu connais depuis très longtemps. C'est un ex. Avec le 6 de cœur, parfois, c'est la flamme jumelle. Donc là, c'est la personne avec qui il y a eu des désaccords vis-à-vis de l'engagement, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Et là, il y a une transformation. On a, on reconnaît l'amour d'une personne du passé là, que l'on connaît depuis toujours, depuis l'enfance, ou avec qui on est depuis toujours. Et là, il y a vraiment une transformation. C'est intéressant ce tirage. Là, on a le 3 des cœurs. Donc vraiment, on a l'intuition qu'il y a une guérison, qu'il y a du temps, qu'il va falloir du temps, mais qu'on a la célébration. Alors là, moi, je te dis oui direct. Oui, tu vas te marier. Oui, oui, oui. Oui, engagement, parce qu'on a la célébration. Et on trinque. Allez, hop, au vôtre, vive les mariés. Ok. Et là, on a cette personne du passé, on a la mère cosmique. J'ai l'impression que là, on a l'énergie divine cosmique, la terre-mère, la grande prêtresse. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin, d'une protection. Il y a une guidance. On vous guide. C'est ça. À vous retrouver là, à vous engager. Oui, parce que toi, toi, tu souhaites cet engagement avec cette personne du passé. Et là, il y a un guide. Il y a un guide qui est là pour vous. Allez, on continue avec la carte supplémentaire du tarot d'or dans ce tirage qui est en train de se profiler petit à petit, de plus en plus en détail. Ok. Allez, pour toi qui regarde cette vidéo et qui a choisi quand même la bague de mamie, quoi. T'as vu, mamie ? Il y a une personne qui a choisi ta bague. Donc, tu vois ? Alors, c'est parti. On a le 10 de pic. On a exactement le message que je te dis depuis le débat. Il y a cette personne depuis un certain temps avec la carte de la... Où est-ce qu'elle est ? La balance. Eh bien, ça fait longtemps que c'est bloqué avec cette personne, d'accord ? Que vous vous connaissez. Alors, vous vous connaissez depuis longtemps ou alors vous êtes ensemble depuis longtemps ou alors il n'y a pas d'engagement depuis longtemps. Ça fait un certain temps que ça dure, ce cirque, j'ai envie de dire. Eh bien là, on te dit c'est terminé. On arrive à la fin de ce cycle-là, la fin de la résistance et on arrive à la réussite. Là, il y a l'engagement qui arrive vers toi. Voilà. Là, on a... C'est pas Shiva ça ? Moi, je pense que c'est Shiva avec la peau bleue là. Je sais pas si c'est pas Shiva qui vient te faire une demande en mariage là. Ok ? Bon, on a quelqu'un donc... Ben voilà, avec la grande justice, on a une transformation vers un équilibre. Ici, c'est une vérité, c'est une révélation. On a quelqu'un qui coupe des choses qui ne vont plus, des désaccords, des choses négatives, des choses qui n'allaient plus pour se transformer, pour aller vers un amour qui est destiné depuis toujours. Ben, c'est ça, hein ? Et on a... Ça, c'est un peu le côté reine des épées. On a cette femme ici qui sait ce qu'elle veut, qui est dans l'équilibre, qui a le monde dans ses mains. On veut donner le monde à cette reine-là. Donc là, on a cette personne, on a un autre, un masculin, après tu adaptes ta situation, qui, à la base, pardon, n'était pas d'accord, qui se transforme pour aller vers l'amour, l'amour du passé, l'amour de cette personne qui l'a toujours dans le cœur depuis toujours, cette reine d'épée, cette reine qui sait ce qu'elle veut, qui est tranchante, qui est capable de dire la vérité, qui fait des révélations, qui est équilibrée, voilà, et qui a le monde dans sa main, qui est bien, on a une... qui est dans la grande justice, ici, voilà, on est dans l'équilibre, ici. Ah ben, et on a... Ah ben, on a un couple, hein ? On a le couple, la grande justice et l'ordre. Et on a ce masculin, ici, ben là, franchement, on a cet engagement de la reine d'épée et du roi d'épée, hein, avec ce masculin, ici, festivité. Alors, ce masculin doit d'abord guérir, d'accord ? Il y a l'intuition de cette cérémonie, c'est le masculin qui vibre dans son cœur, regarde, dans son cœur, il a à la fois la lune et le soleil, il a ce soleil qui vibre, il tient l'épée à la main, donc lui, en fait, il doit d'abord se guérir, prendre son temps avec la balance, avec l'amour, l'amour, la lune, pour développer l'amour en lui et aller chercher cette célébration de l'engagement avec sa reine qui est juste à côté, quoi, franchement. Et on a le 2 de trèfle, ici. Alors, c'est une situation, le fait que toi, tu vas être engagé avec cette personne qui appartient au passé, je pense que ce masculin, c'est ton ex, d'accord, c'est une personne que tu connais depuis très longtemps, un ami d'enfance, quelque chose comme ça, et ça fait très longtemps que tu ne sais pas comment te positionner par rapport à cet homme. Il y a des sentiments, est-ce que c'est le bon, il y a beaucoup d'hésitation et tu essaies de trouver un équilibre, vous êtes peut-être déjà, comme je disais, en couple depuis très longtemps et vous essayez de trouver un équilibre, d'accord ? Mais là, on voit qu'il y a une transformation qui arrive déjà pour aller vers cet engagement, quoi. On va prendre, on tient, une carte de l'oracle des anges de l'amour pour toi dans cette situation. Alors, moi, je trouve que les deux tirages, finalement, sont assez proches, donc je t'invite à aller voir le premier tirage, si tu peux, parce que on a un peu le même genre de message. Je ne fais pas toujours des tirages avec des choix et parfois, ça arrive que les deux tirages, finalement, se fondent, se confondent, soient vraiment assez proches, quoi. Et ça se trouve, c'est la prolongation, ça se trouve, c'est le même tirage, voilà, à peu près. Allez, pour toi, une carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour toi ? On parle d'amour non réciproque. En fait, moi, ça me rappelle que dans cette histoire, on a peut-être quelqu'un, donc ton autre, puisqu'on parle d'une personne du passé, là. On a quelqu'un qui ne... ou que tu connais depuis longtemps, ou ça fait longtemps que cette personne te dit le mariage, cet amour-là, cet amour avec cet engagement, ce n'est pas réciproque. Toi, tu crois au mariage, tu veux t'engager, toi, tu veux qu'on signe ce contrat, mais moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. parce que j'ai peur que si on se marie, ça ne va pas durer, qu'on va divorcer, ça ne va pas marcher, qu'on s'ennuie, que dès qu'on soit marié, ça y est, c'est la routine, il n'y a plus d'amour, ça chute, ça chute. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on a une personne qui, à la base, moi, je pense que c'est ton autre, ne souhaite pas s'engager, se marier. Et qu'est-ce qu'on te dit ? C'est ton âme sœur. Oui, c'est bien ton âme sœur. Alors, il ne veut pas s'engager, mais c'est ton âme sœur. Réconciliation, donc c'est une personne que tu connais du passé, avec qui vous vous êtes, avec le 5 de feu là, disputé, vous n'étiez pas d'accord sur cette histoire d'engagement. Il y a des réconciliations. Et qu'est-ce qu'on te dit ? Pardonne et apprend. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on te dit, cette personne avec qui tu peux te marier, honnêtement, là, il y a le char, il y a la réussite, il y a la fin d'un cycle piquant, très long piquant qui t'a transpercé de partout. On a la sagesse, on a une évolution. Pour moi, on est dans des énergies de, oui, on a un couple, la femme et l'homme à l'épée là. D'accord ? Donc pour moi, on a un couple, on a une transformation, mais ça passe par le pardon, par la réconciliation. On te dit, c'est ton âme sœur et cette personne, c'est ton âme sœur depuis toujours, vous êtes destiné depuis toujours avec le 6 d'eau, le 6 de cœur. La carte, elle est tombée deux fois, deux fois ici, deux fois, avec deux tarots différents, la même carte. Sache juste que, toi qui fais des probabilités, dans un tarot, il y a 78 cartes. Donc, je les mélange devant toi, tu vois bien. Et deux fois, il y a la carte qui est sortie, on te confirme bien, cette personne, tu la connais depuis toujours. D'accord ? C'est une personne de ton passé ou que tu connais depuis toujours. On va prendre des précisions avec l'oracle de la Sibille. Alors, pour toi qui regarde cette vidéo et qui a choisi la bague de ma grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à te dire ? Que là, franchement, on a quand même pas mal de choses. Précision. Tu peux constater que je mélange bien les cartes. Un petit peu à ma façon, j'avoue, à l'arrache et tout ça, mais bon, chacun sa technique. Voilà, c'est comme ça. Chacun son rapport avec son matériel. Écoute, là, c'est très simple. Tu te posais la question ? Est-ce que tu vas te marier ? Oui, tu vas te marier. La carte est sortie. La carte mariage. Pareil, sur l'oracle de la Sibie, regarde l'épaisseur des cartes. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a beaucoup. Et il est assorti direct en premier la carte du mariage. Bonne nouvelle. Mais bon, voilà, j'avais vu que depuis le départ, ce tirage est plutôt positif pour la réponse à la question. Et c'est pareil, il y a écrit réconciliation. Réconciliation. Voilà. Et j'ai envie de te dire, le tirage d'avant, il y avait aussi réconciliation qui était sortie. Donc là, il y a des réconciliations avec une personne que tu connais déjà, avec qui vous avez été en désaccord par rapport peut-être à cette histoire d'engagement. Mais c'est ton âme sœur de toute façon. Donc oui, il va y avoir des compromis, vous allez trouver le moyen. Alors, si ce n'est pas le mariage en mode, tu sais, la voilette, le bouquet, le gant, la robe blanche et compagnie, ce sera un paxe, ce sera une officialisation de votre histoire. Tout simplement, habitez ensemble, voilà, peu importe, chacun voit midi à sa porte, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, ok. Victoire, victoire avec ce masculin qui est un petit peu froid, etc. Victoire, célébration après une période, alors je ne dis pas après une période de guérison, voilà, une certaine période qui prend du temps, d'accord ? Évidemment. Mais, mais, voilà, vous allez vous retrouver et il y a un bel engagement pour vous parce que vous êtes des flammes jumelles, parce que vous êtes destinés à vous retrouver et à être dans ce contrat d'âme, peut-être, peut-être, de mariage. On a des caquets ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait belle lurette que votre situation est instable, que pourtant, vous êtes guidés tous les deux par la mère divine, votre intuition, une connexion, d'accord ? Et ça caquette autour et pla, 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 Oui, mais tu comprends, c'est lui qui, machin. Oui, mais tu sais, elle aussi, en premier, alors, pas ça dit, et kakaka, et pakaki, et pakaka. Bon. Eh bien, voilà, donc ça entraîne que c'est triste parce que vous êtes destinés, vous êtes des âmes sœurs, ok ? Vous allez vous réconcilier et puis vous allez vous marier. Bon, alors, il y a une réussite, là, il y a de la sagesse, il y a de belles énergies. Alors, et puis par rapport au tirage d'avant, il y a quand même plus d'amour qui sort. On est plus sur une relation ici qui est quand même plus dans l'amour. bon, on a cette histoire de piège. On avait quand même, on a toujours cette méfiance de le mariage, c'est un peu comme un piège, j'ai peur de ce côté-là, mais on a quand même une réussite, quoi. On a cette histoire de se faire piéger, en fait, mais ça, c'était, ça a été pendant longtemps du mental en tête, le fait de résister à ça, mais on voit qu'on a quand même une réussite par rapport à ça, quoi. On a des révélations importantes qui vont apparaître suite à une discussion, à des réconciliations, donc là, il y a une révélation, des réconciliations, parce qu'il y a quelqu'un qui se transforme, là. Moi, je pense que c'est ton autre, mais ça peut être toi aussi, puisqu'on a la féminine. On a peut-être une féminine qui se transforme, là. Et du coup, il y a la réconciliation, il y a une révélation, des révélations, on ne sait pas de quoi. Là, on a des compliments, on a un masculin qui fait des compliments, qui est dans la victoire, la réussite, après cette période un petit peu de guérison, de revenir vers toi, de se réconcilier, de s'engager. L'homme auquel tu penses, et oui, c'est bien lui, c'est bien lui, tu vois, qui est la personne qui t'est destinée depuis toujours, que tu connais, depuis toujours, avec qui tu es en relation, depuis toujours, ta flamme jumelle, cette personne du passé, ton ex, ok ? Bon, allez, on prend le keeper pour avoir un message supplémentaire pour toi qui regarde cette vidéo. Allez, on va prendre une carte pour cette première partie. pour cette première partie, message. Bon, il y a un message qui arrive de cette personne qui ne souhaitait pas l'engagement, qui pensait que le mariage c'était un piège. Bien, il y a un message qui arrive ici, il y a une réussite, il y a une construction, il y a quelque chose qui se met en place et tu vas avoir des nouvelles. Bon, bah, écoute, c'est pareil dans le keeper, je te montre quand même, regarde l'épaisseur et puis regarde la carte qui est quand même sortie, le mariage. Oui, elle est déjà sortie dans la CB, elle est sortie en plus dans le keeper. Donc, oui, la révélation importante qui est là pour toi, devant tes yeux, que tu dois connaître, savoir, c'est, bah oui, tu vas te marier, oui, tu vas te marier un jour, tu vas t'engager, tu vas te paxer, je ne sais pas, tu vas officialiser ta relation, mais bon, avec quelque chose de, hein, moi j'ai envie de dire, deux fois cette carte-là, oui, il est possible que tu tiennes dans ta main un bouquet de fleurs et que tu aies une robe, elle sera de la couleur que tu veux, mais, bah, dans ce style, tu vois, hein, la robe blanche, quoi, blanche, ivoire, crème, champagne, tu choisiras la couleur que tu veux, d'accord, mais bon, elle pourra être aussi rouge, voilà, chacun, comme je disais, bah, fait ce qu'il veut en fonction de qui il est, tout simplement. Alors là, il y a un message inquiétant, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète, c'est-à-dire, s'il y a la réconciliation avec ce masculin qui vient te déclarer un peu sa flamme, ok, mais est-ce que ça va, parce qu'avec ce côté, regarde bien, cette féminine qui lit cette lettre, elle est touchée, elle est touchée, peut-être qu'elle se, il y a peut-être des doutes, peut-être qu'elle se dit quand même, est-ce que ça lui fait quelque chose, elle se dit, est-ce que je dois y croire, c'est trop beau pour être vrai, bah, on te dit oui, puisque regarde, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te préparer à recevoir cette révélation et à la prendre du bon côté, parce qu'on te dit que derrière, il y a un engagement, un mariage qui arrive pour toi, ok, on a la jeune fille riche, riche, alors, avec cet homme, les caquets, bon, alors, est-ce que c'est toi, cette jeune fille riche, on a un couple ici, est-ce qu'il y avait des caquets, il y avait des jeunes filles là, qui caquetaient là, autour de votre histoire, parce que, voilà, parce que vous êtes ensemble depuis longtemps, parce que vous vous connaissez depuis longtemps, parce qu'il y a, toi, tu souhaites t'engager, tu en as parlé à tout le monde de cette volonté de t'engager avec cette personne, t'engager, ça veut dire, il n'y a que lui quoi, il n'y en a pas d'autre, et c'est lui, point final, tu l'aimes, c'est comme ça, bon, donc il y a peut-être d'autres jeunes filles qui sont venus là, caqueter là, mais on voit bien que ça ne sert à rien, voilà, elles n'ont qu'un caqueter, ça ne changera rien, vous êtes destinés là, avec le 6 d'eau là, franchement, voilà, allez, on va prendre une carte supplémentaire, d'accord, oui, vous allez vous marier, vous êtes destinés, il y a une relation destinée, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à vous deux là, d'accord, magnifique tirage, oui, ça caquette, oui, caqueter, franchement, parce que c'est normal, tout n'est pas toujours parfait, parfois il faut que ça caquette autour, voilà, pour comprendre aussi que, oui, on aime cette personne, on est destiné, c'est comme ça, bon, allez, qu'est-ce qu'on dit de plus ? Expression, alors, qu'est-ce qu'on doit exprimer ici ? Qu'est-ce que toi, tu dois peut-être exprimer, dans cette situation ? Peut-être exprime-toi, peut-être ton autre va s'exprimer, peut-être que vous devez vous exprimer sur le sujet, si vous êtes ensemble depuis longtemps, la force, ça vous renforte, de toute façon, si vous en êtes là, si tu regardes cette vidéo, ça te renforte, ok ? Donc, toute cette épreuve, parce que c'est lent, ça met du temps, il y a peut-être eu des accords, des disputes, il y a des réconciliations, mais dans tous les cas, ça a renforcé votre amour et votre expression, communication, l'un envers l'autre, de ce que vous souhaitez, on a l'abondance et on a les réflexions, donc, tout ça, en fait, vous a permis de réfléchir l'un et l'autre à obtenir, ben, cet amour, cette abondance, le fait d'être ensemble, de se construire ensemble, voilà, ça vous a rendu plus fort, tout simplement. On va prendre un dernier message, avec, donc là, je viens de tirer l'oracle vintage, et là, c'est l'oracle des archanges, un message, un petit conseil, dans cette histoire pour toi qui a fait ce choix, toi qui regardes cette vidéo, voilà. Alors, un petit conseil pour toi. On a Gabriel, qu'est-ce qu'il te dit, Gabriel ? Il te dit sagesse et intégrité. Ben, c'est marrant, parce que sagesse, c'est quand même le thème de cette guidance, c'est la première carte qui est sortie. Sagesse, ok ? Qu'est-ce qu'il te dit, Gabriel ? L'archange, Gabriel, t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Ok, bouge pas. Je t'amène la troisième carte qui parle d'expression. Tu vois la corrélation des cartes, moi je n'invente rien. Alors, regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Bon, si ça ne s'est pas fait à l'époque, c'est parce qu'il y avait une raison, tu vois, on te dit, aujourd'hui, il y a de la sagesse qui a été, qui s'est révélée, qui s'est développée, il y a de la transformation et là, on va vers une réussite, vers cet engagement parce que vous êtes destinés, parce que vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles. Cette personne, elle est là depuis toujours, depuis ton enfance, vous êtes en couple depuis très longtemps, cette personne, tu la connais depuis des vies passées. Donc oui, vous allez pardonner, vous avez appris et vous allez ensemble vers ce bonheur d'être ensemble parce que c'est, j'ai envie de dire, là, c'est destiné, là, on est vraiment dans quelque chose qui est destiné. Voilà, et bien écoute, c'était la deuxième guidance et j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter parce que moi, je me laisse aller avec les cartes, tu vois, je n'invente rien, j'essaie de trouver un petit peu la corrélation entre tout ça et tu as vu de toi-même, tout s'imbrique parfaitement bien et le message, eh bien, il est là. Donc, j'espère que ce message est arrivé à tes oreilles et à ton cœur comme il se doit. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et si tu n'es pas encore abonné, eh bien, c'est très facile, tu cliques sur, juste en bas de cette vidéo, s'abonner, il y a une petite clochette, tu vas tout en haut, tu cliques dessus et puis comme ça, tu recevras les vidéos dès qu'elles sortent. Si tu souhaites une guidance privée, personnelle pour ton autre et toi, ton futur autre, peut-être que tu ne connais pas, n'hésite pas à me contacter sous cette vidéo, il y a le mail, il y a aussi l'adresse du site Etsy avec la petite boutique où tu peux t'inscrire directement, tout se passe en ligne pour les guidances. Voilà, c'était Lorraine, gros bisous, à très bientôt, bye bye ! !